salut enzo bon alors pas trop fatigué hello david j'espère que tu vas bien j'espère que vous allez bien les amis je tiens à vous dire qu'il faut que vous vous accrochiez à vos slips à vos chaises que vous restiez vraiment connecté avec tout cet épisode ce qui s'est passé les dix derniers jours mon activité est incroyable alors j'imagine que vous avez eu un petit disclaimer avant bien évidemment on va pas tout refaire avec vous pendant cette heure mais sachez voilà qu'on a passé une semaine dix jours à peu près je dirais on a fait un meeting j'ai fait pas mal de travail de mon côté beaucoup d'exercices que j'avais pas forcément envie de faire des exercices qui me faisait chier les exercices que j'avais potentiellement l'impression d'avoir déjà fait par le passé mais là on est arrivé à un résultat complètement différent complètement aligné avec ma marque avec ma mission avec ce que je veux faire là où je veux aller meilleure compréhension de moi de ce que j'ai envie de faire des gens avec lesquels j'ai envie de travailler et surtout une cohérence entre les plateformes entre qu'est ce que je poste sur quelle plateforme quelle typologie de contenu je dois créer sur telle et telle plateforme et comment faire synchroniser tout ça voilà là ce qu'on a fait avec david par rapport à la stratégie il en dit déjà beaucoup trop la faille est vraiment voilà vraiment resté avec nous connecté sur cette sur cette vidéo vous allez avoir un résumé un petit peu de tout ce qu'on a fait durant ces dix derniers jours et ça vaut vraiment vraiment de l'or je suis très content de ce que l'on a créé je suis impatient de pouvoir vous le partage voilà moi déjà merci à toi merci à toi d'avoir joué le jeu déjà parce que en effet il y avait du boulot quand j'y avait du boulot j'y vais pas par quatre chemins dans ces cas là je donne du travail parce que le business c'est du c'est du taf et voilà on n'est pas on n'est pas là à jouer bien sûr qu'on peut le voir de façon ludique mais on est là pour travailler donc j'ai donné énormément de travail à enzo et il a bien joué le jeu donc déjà merci pour ça voilà aujourd'hui alors avant d'attaquer directement la stratégie la stratégie c'est ce qu'on va voir aujourd'hui on va l'avoir vraiment dans tous ses états avant d'attaquer la stratégie j'ai un petit quiz allez c'est parti on va voir si je suis aussi bien que la semaine dernière est ce que tu peux me définir la marque ah putain c'est un quiz sur ce qu'on a fait la dernière fois ok alors là je me replonge est ce que vous vous en rappelez qu'est ce que la marque est ce que le branding et l'identité visuelle on a vu trois choses la dernière fois voilà est ce qu'ils sont très importantes parce que justement pour la stratégie on se base de dit tout ça dans les commentaires les amis mettez la définition est ce que vous vous souvenez de chaque élément et franchement je vais avouer que j'ai fait rentrer beaucoup d'informations ces derniers jours dans ma tête c'est une belle excuse mais alors la marque la marque la marque c'est c'est ce que l'on c'est plus du tout limpide et fluide c'est marrant alors je vais te donner un indice le branding le branding donc il ya trois choses le branding comme son comme attend juste avant tu parles du coup sans tricher moi je veux dire que je me souviens et c'est très important qu'il ya un élément il ya ce que l'on crée que le gens et que les gens vont voir ouais il ya il ya ce que l'on crée que les gens vont voir il ya ya il ya ce que nous on envoie ce que les gens ressentent exactement l'influence ouais et il ya la cohérence de tout ça il ya la stratégie de tout ça oui on n'est pas loin alors il ya surtout deux choses encore une fois je répète les choses c'est important il ya la perception que les gens ont de nous de l'image qu'on renvoie et cette perception c'est la marque ça c'est la marque c'est la marque c'est la perception des gens ensuite le branding c'est le branding c'est tous les éléments qui vont justement te permettre de créer ta marque non c'est des actions c'est un verbe d'action branding c'est les actions c'est juste un verbe d'action en fait c'est les actions qu'on va faire pour changer cette influence cette perception parce que l'objectif aujourd'hui on n'est jamais perçu exactement comme on le veut généralement notre audience nous perçoit différemment que ce qu'on souhaiterait donc le branding et ça va être là d'ailleurs il ya de fortes chances que c'est ce que vous vouliez faire changer au final le le fait de créer une image de marque le fait de se brander c'est le moyen qu'on va utiliser exact pour avoir plus d'impact pour se différencier etc sur ce que l'on veut à la base c'est que les gens nous perçoivent à la hauteur de ce que l'on vaut perçoivent la valeur dans nos produits perçoit alors dans notre accompagnement voilà et donc l'identité visuelle c'est tous les éléments justement qui vont nous permettre déjà de d'être identifié et qu'on mémorise afin de nous reconnaître à chaque fois ouais ça je l'avais ça je l'avais ça 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 va mais tu tu avais tout il n'y a aucun souci donc voilà c'était un petit rappel un petit rappel pourquoi parce que c'est sur quoi on a travaillé pour la stratégie justement avec enzo on a travaillé sur trois étapes qui sont très très importantes pourquoi parce que il avait déjà une communauté il avait déjà une audience donc si vous n'avez pas d'audience c'est pas grave il ya cette première étape de la perception de comment on vous voit vous l'avez pas aujourd'hui alors que lui il avait déjà une audience et une perception donc la première étape c'était l'état initial où est enzo et comment est perçu enzo comment est perçu la marque enzo honoré et pour ça eh ben donc qui qui regarde enzo déjà quelle est la valeur perçue par les gens pour enzo quel est son positionnement comment sont ses prestations là justement la perception de ses prestations est ce qu'elles sont bonnes pas bonnes donc ça pour ça on a fait quoi j'étais demandé quoi enzo pour donc déjà première action ce qu'on a travaillé c'était comment t'es perçu pour ça on a fait une action je te laisse la fin sondage ouais on a fait un sondage des clients tes prospects à communauté ton audience en deux on va après on va on va dire un petit peu justement le sondage qu'est ce qu'il en est un peu sorti de ce sondage ensuite on a donné les objectifs les objectifs c'est justement par rapport à cette perception qu'ont les gens mais comment nous on souhaite justement qu'ils aient perçu voilà comment on souhaite changer leur influence finalement donc est ce qu'il faut une nouvelle cible est ce qu'il faut un nouveau message de nouvelles valeurs une nouvelle personnalité une nouvelle identité visuelle on en parlait juste avant pour être reconnu et identifiable et comment donc on va évoluer entre enzo qu'on avait de cette perception enzo du passé et le futur enzo voilà donc ça c'est des objectifs donc c'est le grand deux et puis bah pour ça il faut des actions parce que c'est bien beau d'avoir des objectifs mais sans action on n'arrive à rien donc on a un état initial c'est le passé on a les objectifs c'est le futur maintenant il faut les actions c'est le présent le plan d'action quels sont les éléments que l'on va faire et comment ça se retranscrit surtout dans le brandy exactement quel est le message global qu'on va communiquer à qui déjà comment sur quel contenu et puis sur quel type de médias et quand au niveau de l'échéancier voilà les trois points qu'on va travailler qu'on a travaillé indirectement et indirectement je veux dire que ça rentre tellement c'est à dire que là par exemple les derniers jours les dernières semaines quand j'ai vu un logo quand j'ai vu pas trop de logo de ma femme quand j'ai vu la page facebook de ma femme avec les couleurs qu'elle utilise avec la typo qu'elle utilise je me dis c'est dommage elle ne l'a pas ce ressenti elle a pas cette connaissance de la couleur qu'elle utilise qu'est ce que ça crée chez les gens la typo qu'elle utilise qu'est ce que ça fait ressortir de ses traits de caractère ou de sa personnalité voilà ça ça vous impacte vous avez un niveau d'awareness vous avez un niveau de conscience par rapport aux couleurs que ça mais alors qu'il y a derrière qui est complètement j'ai hâte franchement j'ai hâte qu'on arrive aux couleurs je le dis parce que aujourd'hui vous ne savez pas quel impact en tout cas il y en a beaucoup qui qui ne savent pas encore l'impact peut avoir des couleurs il faut savoir qu'en médecine en médecine la couleur elle est utilisée pour guérir un type de maladie on va utiliser du verre en pour d'aimer tout ce qui est médecine psych psychologique pour atténuer les tremblements etc voilà pour calmer parce que ça calme etc donc c'est pour dire l'impact c'est aller énorme donc la couleur c'est un gros truc qu'on verra c'est vraiment moi c'est mon mon chapitre presque donc je préfère en parler là on est sur la stratégie mais c'est vrai que tout ça c'est important ça développe le niveau de conscience et en tout cas voilà c'est des outils que vous avez après qui vont vous servir et que vous allez pouvoir retrouver un peu dans tout finalement exactement c'est des outils qui sont incroyables aujourd'hui alors c'est bien beau bon on a vu qu'il y avait trois choses on a commencé par un sondage on a développé les actions etc ensuite bon on va revenir depuis le début parce que les gens se disent oui mais c'est bien tout ça ok il ya un état initial moi j'ai pas encore d'audience si t'as pas d'audience c'est pas grave démarre avec un plan d'action démarre avec un objectif donc il n'y a pas de souci là dessus maintenant c'est comment définir sa stratégie de branding et aujourd'hui ce qu'on va voir c'est justement comment on l'a défini avec enzo on va voir cinq points c'est un résumé comme indiqué en disclaimer en voir cinq points c'est quand même cinq points hyper important là où on a passé énormément de temps qui sont la mission le pourquoi l'histoire développer son histoire les valeurs le positionnement le marché tout ça et les objectifs justement on a différents objectifs on a beaucoup de choses faut rester très concentré reste jusqu'à la fin parce que vraiment il ya énormément de choses et à la fin voilà je pourrais en indiquer un peu plus donc faut rester hyper concentré on va attaquer tout ça donc on commence déjà moi je vais commencer par une chose c'est que en règle générale qui est très importante en règle générale la plus grande des erreurs dans le branding c'est de commencer mais vraiment ce que je vois à chaque fois c'est de commencer par des actions c'est à dire que les gens ils se disent ok bah tiens faut que je fasse mon image de marque aller en avant guingamp je crée une identité visuelle créer un truc et voilà c'est pas du tout ce qu'on a fait enzo je crois c'est alors oui c'est l'opposé de ce qu'on a fait cependant le mec il est à quel niveau en face c'est à dire que est ce que c'est mieux qu'il fasse un logo à l'arrache sur fiverr qui se lance qui vende ses premiers produits le plus rapidement possible ou est ce qu'il doit passer trois jours sur son image de marque à la classe à est ce qu'on va voir notre premier débat sur cette sur ce live le débat il est simple pour moi si vous faites quelque chose qui est pour qui est temporaire où vous dites je vais là c'est pour manger par exemple pour vendre je sais pas là je vais vendre un paquet de mouchoirs voilà pendant trois semaines un mois ouais c'est sûr qu'il n'y a pas votre image de marque c'est toujours mieux de la peaufiner mais dans ces cas là en effet passez pas trois semaines à faire une image de marque pour un produit que vous allez vendre pendant trois mois par contre si vous vous dites vous êtes par exemple une start up vous souhaitez garder quand je dis garder vous souhaitez vous croyez réellement à cette start up et vous pensez que ça devait être pour trois quatre cinq ans qu'il y aura un développement important derrière vous êtes même solopreneur mais c'est votre image de marque et ça c'est vous même donc vous même c'est tout le reste de votre vie à part si vous changez complètement de métier mais dans ces cas là oui travailler votre image de marque parce que le problème c'est que une fois vous allez commencer vous allez commencer avec une mauvaise image de marque aujourd'hui j'en vois encore et même encore aujourd'hui là j'ai j'en ai vu qui ce qui se cherche et il commence avec des mauvaises bases il commence avec un handicap parce que après c'est du rebranding qu'on fait et ça et ça prend trop de temps c'est pas faux c'est pas faux il ya des choses intéressantes je pense qu'il faudrait quand même faire une espèce de version accélérée pour avoir par exemple une base des bonnes valeurs une base du truc pour pouvoir se passe que l'objectif quand même c'est de se lancer le plus rapidement sur le marché et de vendre quelque chose avec lequel on en adéquation retrouver tes premiers clients rapidement il faut démarrer le plus rapidement possible de confronter au marché maintenant effectivement le faire avec les bonnes valeurs avec la bonne vision en un espèce d'atelier d'une journée de deux journées pour bien peaufiner tout ça t'as pas tout mais au moins ce avec quoi tu vas sur le marché c'est en phase là je dis oui là je dis le il faudrait trouver juste milieu le problème c'est que tous ceux en règle générale quand un client vient me voir et qui commence par une action qui me dit ouais ça j'ai commencé l'identité visuelle alors qu'il a même pas réfléchi à sa stratégie oui non 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 on est d'accord il faut commencer par une phase de c'est que la stratégie c'est un plan d'attaque c'est votre plan d'attaque et je vais je vais la dernière fois tiens la dernière fois j'avais fait une analogie sur la cuisine c'est exactement la même chose c'est à dire que et ça c'est vraiment une analogie c'est vraiment une image dans le dans le branding qui est important tu fais cuire ton bazar tu l'as pas coupé quoi c'est pas ça c'est que la dernière fois je t'avais dit quand tu lis une recette si tu comprends pas les mots dans le lexique c'était un petit peu comme le branding comme comme le comme la marque si tu comprends pas les mots tu sais pas comment faire où tu vas mal faire la recette c'est quoi la recette finalement c'est ta stratégie tu écris ta recette tu écris ta stratégie tes ingrédients c'est quoi tes ingrédients ça va être un peu de couleur un peu de forme un peu de typo voilà et puis ton logo l'identité visuelle et tu vas mélanger ces ingrédients suivant ta recette que tu as établi mais tu n'as pas de recettes tu les prends et tu les mélanges comme ça mais le problème tu pourras jamais faire un super joli gâteau qui va attirer l'oeil et qui va donner envie qu'on le mange comme attirer des clients et tu pourras et lorsque les clients vont le manger tu pourras ils vont jamais se dire ou très rarement tu as c'est vachement bon moi je vais en prendre une part tu vois c'est que j'entends j'entends c'est exactement ça tu vois pareil par contre par rapport au travail qu'on a fait que c'est quand tu démarres on est bien sur un démarrage je pense que ce que tu donnes est ce qui est le plus important est ce qui devrait vraiment être dans le bagage de tout le monde et que tout le monde doit prendre le temps de faire ce serait pour moi mission pourquoi avatar et valeur valeur vision parce que tout ça va te permettre de donner les ingrédients qui vont te faire connecter avec la bonne cible qui vont te mettre sur la bonne intensité pour partager ce que tu as à partager et après le logo est ce que le logo c'est le plus important quand tu démarres est ce que si c'est juste ton nom ton prénom est ce que ça c'est pas le plus important le logo ça permet ça permet de transmettre de finalement communiquer sur ces valeurs qu'on a écrit en un symbole en un symbole en une couleur en une forme etc ouais et d'être identifié par rapport à ça à chaque fois parce qu'il faut savoir que pour qu'on se rappelle de vous il faut entre 5 et 7 mémorisation il faut entre 5 et 7 vue de votre logo ou de vous pour que vous soyez mémorisé on se rappelle de vous donc c'est sûr que plus vous allez simplifier cette mémorisation par un jeu de couleurs par des signes distinctifs plus ça sera facile qu'on se rappelle de vous ça c'est ça c'est logique et ça ça se passe avec l'identité visuelle et justement donc la stratégie c'est un plan d'attaque et on va voir vraiment comment 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 la structure et comment la structurer en fait le moi j'ai toujours moi je dis toujours que le consommateur il s'attache pas à une marque parce qu'elle vend des micro ondes ou parce que avant je sais pas des boissons des sodas ont toi tu 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 c'est les valeurs derrière qui fait la connexion avec la personne c'est du h2h ah bah bien sûr on va s'identifier à l'entreprise parce que ça s'étend on s'attache au delà de l'offre au delà du produit on s'attache aux valeurs exactement de la de la marque c'est voilà ça c'est très très important c'est pour ça que la stratégie et le branding est hyper important sinon on s'attache pas aux produits seul quoi ça c'est mais même même dans aujourd'hui même dans le e-commerce dans le drop shipping ou quoi que ce soit il faut derrière une histoire il faut des valeurs ça c'est sûr gars c'est ma vision encore une fois quand j c'est sûr rien n'est sûr mais c'est ma vision elle a du sens qu'on se le dit elle a du sens alors en un donc on a dit comment donc définir sa stratégie donc je répète un petit peu par rapport au travail de enzo en j'ai je lui ai donné plein de choses je vais donner donc déjà j'ai dit on va faire un sondage on va voir un petit peu comment tu es perçu c'était la dernière fois on avait vu tout ça l'état initial ensuite qui tu es vraiment voilà c'est ça l'idée qui tu es et puis après comment comment on fait pour pour communiquer tout ça sur l'état initial je vais rappeler on a fait un sondage je vais pas développer toutes les questions toutes les réponses je vais juste en prendre je veux juste avoir les plus importantes voilà en clair tu es perçu comme une personne qui est sur le sujet déjà du e-commerce principalement aujourd'hui on vient te voir pour du e-commerce et pour réussir à avoir du six du succès c'est à dire que tu vas dynamiser ton audience tu vas avoir un impact sur ton audience mais plus spécifiquement sur le e-commerce on a demandé à ton audience comment te décrire c'est important en règle générale les gens te trouvent motivant inspirant dynamique donc voilà ça c'est des valeurs à toi intrinsèquement parlant et comment tu es perçu mais je pense que c'est comme ça tes qualités c'était que tu es honnête tu es sincère tu es franc tu es disponible tu es proche de ton audience est vraiment pour la forme deux trois défauts il y en a même pas deux trois en plus parce qu'il en faut parce que c'est grâce aux défauts qu'on arrive à s'améliorer c'est comme ça donc il y a trop d'informations trop de sujets parfois et un peu désordonné c'est ce qu'il en est ressorti en tout cas en gros voilà et on va finir là dessus par l'avatar client l'avatar client c'est un homme en moyenne entre 18 et 25 ans qui a répondu qu'à un tout petit peu de moyens financiers pas trop et puis ça pour 70% et pour 30% ça va être l'employé cadre qui est un peu plus de moyens qu'à des enfants qui est plutôt lui dans l'âge de 28 35 ans je j'ai résumé le donc ça encore une fois les amis vous devez comprendre que dans la stratégie de rebranding on doit partir de qu'est ce qui est existant pour pouvoir construire et faire évoluer les choses donc ça c'est de 2016 à 2019 c'est enzo honoré c'est ce que j'ai créé c'est le contenu c'est les gens que j'ai attiré à moi avec ce que j'ai produit avec ce que j'ai créé et avec les produits que j'ai vendre maintenant si ce qui est important alors là on a fait un sondage avec 20 questions un truc comme ça que c'était un peu c'était un peu un peu long c'était un peu lourd mais parce qu'il fallait un maximum d'informations si toi t'as pas d'audience moi ce que je te conseille c'est de faire plein de petits sondages à plein d'étapes de de ton business c'est à dire que les gens te découvrent quand les gens te découvrent fait un sondage mais de quatre questions voilà comment tu nous as connu qui tu es un homme une femme toi quatre questions ensuite une fois qu'est ce que tu veux que je t'apporte qu'est ce que tu veux que je t'apporte exactement quel est ton problème aussi en clair et ça par exemple vous pouvez le faire sur la fake you page de thank you page de votre cadeau par exemple moi j'avais intégré mon google form celui qu'on a on a eu 1000 réponses david ouais il était vraiment intégré directement il était m bed à l'intérieur de la fête c'est parfait voilà donc moi mon conseil c'est de faire plutôt des petits sondages mais à plein d'étapes de la vie du client c'est à dire qu'une fois qu'il a acheté votre votre service votre produit dans ces cas là au bout de sept jours vous lui envoyez un petit sondage pareil de trois quatre questions est ce que vous êtes un homme même peut-être un sondage tout de suite pourquoi tu as acheté voilà pourquoi tu as acheté est-ce que est-ce que vous allez recommander justement le produit ou le service à un ami ou un collègue etc donc moi voilà je vous conseille ça même si vous n'avez pas aujourd'hui encore une audience mais plus vite vous allez prendre ces sont avoir des données par rapport à ces sondages plus vite vous allez pouvoir justement réajuster en fait le votre marque du moins la perception par rapport à vos objectifs ce qu'on est toujours là on en est toujours là c'est à dire comment je suis perçu et comment je veux être perçu et donc rétablir ça c'est pour ça que ça c'est vraiment quelque chose qui est important dans le branding et encore une fois vous seriez étonné de la différence entre ce que vous pensez que les gens pensent de vous et voient de vous et vous voulez transmettre est ce que les gens reçoivent parfois c'est énorme parfois c'est énorme donc ça c'était l'état initial voilà déjà on a un état initial parce qu'on est dans un rebranding on a un état initial on connaît un peu les valeurs on connaît qui on connaît voilà tout ça maintenant maintenant ben maintenant ça va être que qu'est ce qu'on veut faire ce qu'on veut faire par rapport à ça exactement avant de dire qu'est ce qu'on veut faire il faut dire qui on est parce que on peut pas se dire je veux faire ça si on se définit pas si on sait pas qui on est donc j'ai envoyé un guide c'est ce que j'utilise dans mes formations dans mes accompagnements j'ai vraiment un j'ai pas sorti pour enzo des outils particuliers donc j'ai pris les mêmes outils que j'utilise tous les jours pour tout le monde pour tous les clients et j'ai simplement voilà donné ça enzo alors il y avait plein de choses il y avait un guide stratégique c'est en fait c'est plein de questions il ya une vingtaine de questions pour pour savoir qui il est justement qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il veut faire etc on va en voir un pas mal de ces questions il y avait pas mal de schémas il y avait des modèles de branding bon on va pas rentrer des modèles hacker etc on va pas rentrer en détail mais il ya une chose qui est primordial mais vraiment qui est primordial et c'est là dessus qu'il faut commencer c'est votre pourquoi alors je vais expliquer un petit peu déjà je vais expliquer qu'est ce que le pourquoi le pourquoi c'est une notion je l'ai là voilà commencer par le pourquoi là c'est un bouquin c'est donc le simon sinek c'est ça en est l'auteur et je vais lire un petit peu parce qu'il ya c'est franchement c'est top je vais lire un tout petit peu le pitch simon sinek c'est le leader d'un mouvement qui vise à bâtir un monde dans lequel la majorité des gens sont inspirés par leur travail qu'ils font voilà donc vous pouvez retrouver des vidéos de lui sur ted teddix je sais pas si vous connaissez en tout cas sur youtube concernant l'importance de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons il faut commencer par ce pourquoi qui est un concept qui est vraiment très puissant voilà un toute personne ou entreprise est en mesure d'expliquer ce qu'elle fait certaines peuvent expliquer en quoi elles sont différentes des autres voilà vous voyez elles sont différentes en branding ce qu'on cherche c'est la différenciation c'est justement il faut absolument pas rentrer dans la masse il faut se différencier et grâce au pourquoi on se différencie voilà et il y en a peu donc très rare des entrepreneurs des entreprises qui parviennent à articuler clairement leur pourquoi le pourquoi ça n'a rien à voir avec l'argent ça n'a rien à voir avec le profit bien entendu on travaille pour manger potentiellement ouais mais non 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 c'est en plus si le mec il est en totale authenticité c'est possible c'est rare franchement c'est c'est il le fait par une conviction il le fait pour aider les gens il le fait pour mais il le fait pas pour ramasser du fric c'est le fric qui est un résultat alors pour vous résumer clairement ce bouquin voilà commencé par le pourquoi une vidéo de 20 minutes qui est génial sont à dire qu'il ya une vidéo et je vais vous l'expliquer en fait il ya le quoi le quoi c'est on va dire que c'est un univers qui est gros comme ça le quoi voilà le quoi c'est chaque entreprise connaît bien entendu les services ou les produits qu'elle vend je pense que si vous êtes entrepreneur vous connaissez vos produits vous connaissez vos services enzo tu connais je pense tes services dans tous les cas ça ça change pas et ça tous les entrepreneurs le connaissent donc là on a on a un monde qui est gros comme ça après on a un deuxième monde qui est plutôt comme ça voilà qui est déjà beaucoup beaucoup plus petit c'est le comment alors le comment c'est les entrepreneurs qui est là il y en a il n'a que certaines par rapport à l'autre il n'a que certaines qui savent comment les vendre pas c'est ce qui différencie justement de la différence entre les entre chaque entreprise c'est de la concurrence en fait c'est parce qu'on sait comment on les vend on les vend avec générosité on va les vendre par on va les vendre par un canal digital on va les vendre voilà ça c'est comment donc on a le quoi tout le monde le sait le comment très peu le savent et ensuite bien le pourquoi et là on a très peu de personnes en fait qui arrive à répondre pourquoi le pourquoi il ya très peu d'entreprises qui savent pourquoi elles le font voilà pourquoi c'est c'est vraiment ça signifie pas pourquoi je le fais pour l'argent non non ça signifie pourquoi je le fais quelles sont mes convictions quelle est la cause voilà ça c'est important et à partir du moment où vous savez pourquoi vous allez vous différencier de toutes les concurrences de toutes de par rapport à votre marché vous allez vous différencier de tous les autres de entreprises c'est hyper important et effectivement par rapport à du personal branding c'est pour ça que c'est un exercice qui est assez compliqué c'est à dire que quand tu as un personal branding c'est toi que tu vends et donc quand tu sais quand tu cherches ton pourquoi c'est quelle est ta mission de vie un petit peu pourquoi est ce que tu fais ce que tu fais tous les jours pourquoi est ce que tu te réveilles pourquoi est ce que tu te lèves le matin pourquoi est ce que tu es heureux et c'est là où ça peut être un petit peu compliqué donc j'aimerais aussi vous dire que voilà ne vous flagez les pas si c'est compliqué pour vous si vous bloquez un petit peu sur cette notion poser des mots poser une intention poser des choses et avancer l'objectif c'est pas d'avoir un pourquoi hyper défini hyper clair dès le premier jour l'objectif c'est d'avoir une direction et petit à petit vous travaillez ce pourquoi mais un jour j'ai à l'entrepreneur guillaume gautreau et qui me disait le pourquoi c'est comme un oignon l'objectif c'est de l'enlever couche par couche et un jour d'arriver au coeur de ton oignon et là avec toute l'intensité et la puissance qui a derrière tout ça l'importance du pourquoi c'est également votre capacité à pouvoir toucher les gens de façon émotionnelle en face parce que les gens ne vont pas connecter avec vous sur les chaussettes que vous vendez sur le programme que vous vendez sur le service que vous avez à leur apporter mais beaucoup plus sûr ok qu'est ce qui vous anime derrière ce que vous faites c'est pour ça par exemple que dans un entretien d'embauche 80% du temps doit être passé sur qu'est ce que vous faites hors du boulot et quand vous trouvez vos clients quand vous voulez trouver les personnes avec lesquelles vous connectez c'est rarement sur le sujet initial que vous allez créer justement cette connexion mais ok quel type de quel type de livres t'aimes lire quel type de série tu regardes qu'est ce que tu fais quand tu as du temps libre de quoi tu aimes parler le reste du temps ça ça va faire les atomes crochus qui vont faire le lien pour que l'expérience principale se passe correctement parce que typiquement et c'est là où on parle de différenciation par exemple aujourd'hui si je te vends un programme de formation en confiance en soi il ya 50 personnes qui vendent ce type de programme d'accord et justement l'atome crochu ta capacité à créer le lien avec les gens sait-on pourquoi c'est tout ce qui va faire la différence et bien évidemment dans ton pourquoi on va y retrouver des éléments et bien ça j'imagine que tu avides d'en parler juste après mais de ton histoire de qui tu es de ta personnalité un petit peu plus profonde et l'idée c'est voilà de mettre des mots là dessus de mettre une intention là dessus si tu ne l'as pas clair dès le début c'est pas grave vois cette oignon pense à cette image de l'oignon que tu vas effeuillé petit à petit et construit sur c'est exactement ça mais alors je vais je vais ça peut paraître abstrait c'est sûr pour beaucoup d'entrepreneurs ça paraît abstrait le pourquoi maintenant je vais justement vous aider je vais vous donner deux trois pistes déjà je vais vous donner deux trois exemples du pourquoi de grandes entreprises je vais vous donner une méthode facile pour construire un pourquoi mais avant toute chose la question c'est à votre avis pourquoi vous achetez telle ou telle marque posez vous à chaque fois que vous achetez un objet une marque posez vous la question pourquoi vous l'achetez pourquoi vous achetez plutôt une chaussure fago que nike pourquoi vous achetez plutôt une asics que une adidas par exemple juste pourquoi c'est pas parce qu'elles sont plus jolie c'est faux c'est entièrement faux on s'accroche à des valeurs on s'accroche à une histoire ça à chaque fois plus vous allez vous poser par rapport vous en tant que consommateur la question plus vous allez pouvoir répondre vous à votre pourquoi maintenant pour donner deux trois exemples il y en a une qui me plaît beaucoup c'est le pourquoi d'apple voilà il y en a beaucoup qui bon il y en a beaucoup de c'est vraiment il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à répondre sur le pourquoi d'apple en fait le pourquoi d'apple de steve jobs c'est pour vous donner un exemple concret pourquoi aujourd'hui apple fabrique ce qu'il fabrique et comment il fabrique à la base steve jobs il voulait améliorer le monde mais vraiment il voulait améliorer le monde et pour ça il s'est dit il nous faut les meilleurs outils pour les gens pour le monde entier il faut leur donner le meilleur outil pour qu'ils puissent eux mêmes améliorer le monde voilà le pourquoi du steve jobs et c'est pour ça qu'ils prenaient un pied à chaque fois quand il allait dans une école et qui voyait des enfants travailler sur des mac parce que il voyait un h sur chaque enfant un génie améliorer à chaque fois le monde vous voyez c'est pas simplement vendre des smartphones c'est pas simplement vendre des ordinateurs il ya un vrai pourquoi derrière et ça vous pouvez regarder sur plein d'histoires c'est le pourquoi d'apple il voulait améliorer le monde c'était son truc quoi c'était son truc maintenant pour vous pour vous aider à dire votre pourquoi c'est très simple vous prenez un verbe d'action je construis je propose j'aide j'accompagne il y en a dix mille des verbes d'action donc vous prenez le verbe d'action qui vous convient voilà je distribue etc etc plus qui ou quoi donc par exemple j'aide les grands mères voilà là on a qui on a voilà plus un résultat donc à vivre plus longtemps à être plus heureuse voilà ça peut être j'aide les les personnes âgées à être plus heureuse quand ils sont bas voilà quand on est âgé quoi quand on a du mal ça peut être ça donc je répète verbe d'action plus qui plus résultat verbe d'action plus qui ou quoi plus résultat déjà quand quand on segmente le pourquoi à ça à ce type voilà ce mécanisme là ce que je viens de vous dire c'est beaucoup plus simple voyez vous pouvez faire quelque chose de simple en fait là dessus par rapport à ma dernière marque de rouge à lèvres j'avais créé ça du coup j'avais essayé de différencier j'avais essayé de positionner ma marque je l'ai fait d'ailleurs je sais pas pourquoi je disais si je l'ai fait et le pourquoi qui était du coup en page d'accueil en gros en haut du site en dessous du call to action etc c'était nous aidons les femmes à avoir des lèvres magnifiques en trois minutes chaque matin voilà et le call to action c'était clique ici pour découvrir notre nouveau rouge à lèvres en fait plus que plus que vendre un simple rouge à lèvres je vendais aux femmes la capacité d'avoir des lèvres magnifiques chaque matin en gagnant du temps parce que c'est une problématique aussi que les femmes et en fait là tout de suite vous dégagez autre chose que je te distribue un produit pour revendre la chine exactement ça change tout ça change tout donc verbe d'action plus qui ou quoi plus résultat voilà vous allez définir un déjà un pourquoi de base que vous pourrez peaufiner je vous donnais deux trois exemples pour le pourquoi pour terminer sur le pourquoi le pourquoi tesla alors il y en a beaucoup là qui vont me dire bah pour faire des voitures et électriques alors faux le pourquoi de tesla c'est la mission de tesla et ça tout ça tous les pourquoi que je vais vous citer vous pouvez la retrouver sur leur sur le site internet de chaque entreprise j'ai pas je me suis pas amusé à inventer des trucs c'est de toute façon votre pourquoi il faut l'afficher il faut communiquer sur votre pourquoi c'est comme toi tu l'avais communiqué sur ton site internet pour les rouges à lèvres c'est la première chose à communiquer le pourquoi tesla c'est la mission de tesla c'est d'accélérer la transition mondiale vers un schéma énergétique durable donc ça a rien à voir avec vendre des voitures électriques ou des panneaux solaires c'est changer la transition énergétique mondiale incroyable voilà ça j'adore quoi il ya une vraie mission il ya il ya il ya un vrai challenge dans ce point il ya une vision il ya une vision il ya une vision un autre rapidement le pourquoi de google parce que beaucoup disent ouais mais google en fait c'est un moteur de recherche quoi eh ben non le pourquoi de google c'est que l'objectif de google c'est d'organiser les informations à l'échelle mondiale pour les rendre accessibles et utiles à tous voilà leur pourquoi le comment c'est le moteur de recherche mais le pourquoi est complètement dit voilà c'est vraiment de rendre l'accès la l'information or de façon organisée accessible à tout le monde dans l'univers dans l'univers sur le monde et ils auraient pu mettre ils auraient pu écrire un truc du style nous aidons chaque être humain à devenir plus intelligent nous rendons le monde plus intelligent ou un truc comme ça exactement ouais c'est mais c'est ce que tu fais quand tu donnes accès à l'information faut rester dans votre pourquoi un conseil rester humble on peut faire les choses en tout en restant humble voilà c'est c'est pour ça que je pense qu'ils sont restés quand même assez humble avant de finir sur le pourquoi donc qui est vraiment le premier levier important de votre stratégie je le répète simon sinek commencé par le pourquoi d'ailleurs voilà commencé par le pourquoi il faut commencer par le pourquoi que vous pouvez retrouver sur tedx vu qu'on a vu ça maintenant quel est ton pourquoi enzo quel est mon pourquoi le pourquoi de l'entreprise est ce que justement j'étais en même temps qu'on en parler même si je suis un personnel branding je pense qu'il ya une légère distinction entre le pourquoi de enzo honoré et le pourquoi de enzo honoré l'entreprise pour en parler un peu plus libre mais aujourd'hui du coup le pourquoi de l'entreprise c'est de guider les entrepreneurs à trouver leur super pouvoir afin de l'utiliser pour développer leur business voilà c'est voilà maintenant c'est fait il connaît son pourquoi il guide déjà guidé donc on reprend verbe d'action guider qui ou quoi des entrepreneurs pour quels résultats donc à trouver leur super pouvoir et afin d'améliorer leur visée et donc là on a un bénéfice on a un résultat et après on a un bénéfice par rapport à ce résultat c'est améliorer le chiffre d'affaires et ce pourquoi il est hyper important c'est vraiment votre ligne directrice c'est votre ligne directrice alors comment on ce que vous bien sûr je vous ai indiqué comment réfléchir à votre pourquoi mais le pourquoi d'enzo il vient pas comme ça on l'a pas sorti du un pourquoi du chapeau pas du tout le pourquoi généralement il doit venir mais à 90% de votre histoire à 90% et bien de votre histoire personnelle pourquoi vous faites pas ce que vous faites comme ça par hasard vous faites ce que vous faites logiquement en tant qu'entrepreneur parce que vous avez des convictions parce que peut-être petit vous arrivez des choses parce que peut-être en cours de route vous avez vous avez pris un virage qui fait que aujourd'hui vous faites que vous faites donc il ya le pourquoi et il ya l'histoire et justement l'histoire c'est le deuxième levier qu'on va utiliser dans la stratégie de branding vendez des histoires vendez du rêve à vos clients quand je dis vendez du rêve aujourd'hui depuis qu'on est tout petit on adore les histoires on adore écouter les histoires c'est tellement passionnant une histoire et une marque sans histoire s'il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de marque c'est clair aujourd'hui toute marque à son histoire coca-cola avec le père noël et aujourd'hui moi il y en a qui me disent que c'est coca-cola qui a inventé le père noël quand même on en est là donc coca-cola le père noël c'est quand même fabuleux c'est une super histoire on va avoir à il y en a une que j'adore c'est kézak l'eau c'est l'eau gazeuse qui nous dit alors ils ont l'eau magie l'eau magique qui provient d'un orage miraculeux c'est une eau qui provient d'un orage miraculeux voilà et là on nous a bien et vient l'eau qui te qui te ramène à ton côté enfant il ya toujours une histoire exactement après on peut trouver par exemple tropicana et ses fameuses oranges de floride c'est pas des oranges du maroc de je sais pas d'où d'australie de tunisie non c'est des oranges de floride elles ont un truc spécial les oranges de floride ça tropicana il les cultive à la main et tout quand ils vous montrent leur histoire et ça on aime les histoires on les aime ces histoires donc après logiquement à 80% vous l'avez votre histoire à doit provenir de vous après suivant certains produits proviennent pas spécifiquement de vous dans ces cas là vous pouvez comme kézak créer une histoire kézak ils ont créé une histoire exprès mais ils l'ont créé et un dernier une histoire que j'aime beaucoup c'est aux champs est ce que tu sais aux champs d'où vient le nom par exemple aux champs et quelle est l'histoire d'os champ alors aux champs ça pour origine parce que c'est près de chez toi donc c'est pour ça que c'est clair la famille mulier la famille mulier voilà le nord de la france est blindé en fait pourquoi aux champs c'est tout simplement parce que quand ils ont commencé ils ont commencé dans le quartier des hauts champs alors haut voilà comme la hauteur et champ comme le champ de blé donc ils ont commencé dans le quartier des hauts champs à roubaix je sais pas si tu connais moi personnellement je connais pas mais c'est pour ça que on aujourd'hui c'est aux champs et c'est aujourd'hui leur histoire finalement c'est pour que ces gens c'est on va dire ces personnes qui sont dans les quartiers alors quartier qui sont voilà dans la success story en fait ouais c'est ça c'est la success story mais c'est aussi pour dire que il continue à distribuer des produits pas cher pour justement toutes ces personnes qui peuvent pas s'offrir du luxe et quand même bien manger etc bref toute marque à son histoire moi je la question c'est maintenant qu'elle est la vôtre votre histoire écrivez là votre histoire c'est pour créer ce lien affectif avec votre audience il va vous falloir une histoire ça c'est vraiment le deuxième levier de la stratégie c'est l'art du récit l'art de l'histoire écrivez même une petite histoire dans tous les cas j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ça si vous êtes là aujourd'hui avec nous il ya une raison et oui si vous commencez à réfléchir par rapport à votre pourquoi par rapport à votre mission c'est justement que vous voulez sortir du mode zombie arrêter de faire les choses en automatique et mettre du sens dans votre vie dans votre activité dans votre profession mais pour réaliser vous les sentir que vous avez un impact puisque vous faites à du sens pour vous et également pour les autres pour ce monde et donc à partir de là ça devient essentiel de mettre des mots sur la mission sur le pourquoi et de vous sentir aligné de vous sentir en phase avec tout ça et voilà et en fait quand on a travaillé enzo sur ton histoire ce qui est marrant c'est que on l'a pas créé on a c'est toi même il ya longtemps et depuis tout le temps que tu l'indique ton histoire exactement c'est un bien d'être un guide pour me le remettre en face des yeux voilà il ya on n'a pas un peu de sens de cohérence c'est pour ça que moi je vous conseille de de juste regarder à travers votre histoire à vous mais qu'est ce que vous faites comment vous le faites et etc et vous allez voir que l'histoire va vous paraître tellement belle et naturelle en fait si vous vous regardez voilà donc pour pour conclure sur ce deuxième levier qui est l'histoire on va conclure sur ton histoire à toi quand même parce qu'elle est belle en plus juste avant ça j'aimerais vous dire aussi que comme je dis dans une vidéo là qu'on a repris dans le trailer récemment c'est aujourd'hui là maintenant vous avez votre putain d'autobiographie face à vous et vous devez commencer à écrire c'est complètement ça c'est à dire que vous avez tous les éléments et il faut vous lancer en fait il faut réussir à toucher cette authenticité ce niveau de confiance en vous qui va vous permettre d'être vous même et de commencer à partager votre histoire justement ça a été également mon épreuve ça a été le chemin par lequel je suis passé et c'est très drôle c'est à dire qu'on n'a pas touché pendant un moment au niveau des missions au niveau du pourquoi c'était un peu flou c'est un peu dans le brouillard alors que il ya à peu près six ou huit mois maintenant j'ai créé mon premier atelier de développement personnel où j'ai osé faire un atelier de développement personnel parce qu'il faut savoir que voilà aujourd'hui en trois ans j'ai fait un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires sur internet une grosse partie grâce au e-commerce ce qui a vraiment changé ma vie ça n'a pas été d'apprendre à faire des facebook ads qui a vraiment changé ma vie ça a été le développement personnel ce que j'ai envie de partager et donc quand je fais cet atelier de développement personnel quand je cherche un endroit un point de démarrage à ça j'appelle mon atelier le plan d'évasion le titre principal c'est super héros moderne et je parle de ça je parle de cette histoire de moi gamin etc et quand on réfléchit au pourquoi la mission extra je bloque je pars sur des trucs je pars je pars du marché je parle je parle de pas mal de choses et pourtant vous le savez je suis pas débutant là-dedans j'ai une expérience j'ai un peu de recul j'ai un peu de feedback j'ai guidé des gens et david me dit mais regarde il ya ça là c'est sous ton nez tu en parles avec une telle intensité que tu mets une heure à en parler et il t'en parle dans tous les sens est-ce que ça c'est pas ça finalement et là on a commencé à aligner les choses on a commencé à voir clair et donc l'histoire et l'histoire est la suivante c'est à dire que quand j'étais gamin mon mon père a quitté l'école très très tôt et il est parti bosser il avait pas mal d'amis autour de lui qui étaient des entrepreneurs et j'ai eu la chance quand j'étais gosse de côtoyer les entrepreneurs de voir des gens qui étaient des entrepreneurs qui avaient ce niveau de pouvoir qui avait ce niveau de réussite c'est un niveau de liberté et je visualisais ces entrepreneurs comme des super héros modernes je les imaginais vraiment partir à l'aventure comme ça partir à la chasse avec leur lance tuer du gibier revenir à la maison et mettre comme ça poume sur la table le plat en plein milieu de la table en disant voilà voilà vous pouvez manger d'être cette espèce de super héros ce mec qui en capacité de prendre des risques de se lancer d'être lui-même et de provide de fournir à sa famille ce dont elle a besoin les protéger les aimer leur donner et d'avoir accès à un autre style de vie c'est ces gens qui ont qui ont fait quelque chose parce que j'ai l'impression déjà à cette époque là qu'ils ont rien de plus que les autres mais qui ont osé créer quelque chose prendre les risques suffisants pour pouvoir créer cette vie différente et c'est vraiment ce que je vois parce que aujourd'hui et si tu vois la vidéo et si tu vois la vidéo papa je suis sûr que tu me donneras raison mon père est une personne incroyable mon père a des qualités naturelles incroyables et il aurait certainement été un entrepreneur surprenant et incroyable il a un niveau d'empathie avec les gens il a une capacité à donner une générosité incroyable et peu importe ce qu'il aurait fait il aurait eu du succès parce que c'est quelqu'un qui persévère c'est quelqu'un qui bosse c'est quelqu'un qui connaît la valeur travail et il a aidé ses amis entreprendre il a jamais entrepris il s'est jamais lancé il s'est jamais donné l'opportunité de briller de réussir pour cinquante et une milliers de raisons qu'aujourd'hui je comprends mieux qu'hier mais c'est ça je me suis dit ces gens là c'est des super héros indirectement est ce que j'ai pas entrepris pour prouver à mon père que c'était un super héros peut-être ce serait une autre thérapie une autre vidéo mais en tout cas j'ai envie j'ai eu envie ça m'a donné envie je me suis dit je veux être ces gens là je veux être cette personne là je veux avoir ce ce niveau d'engagement ce niveau de commitment ouais je veux créer ça et donc je me suis lancé à un moment donné j'ai osé je me suis dit non justement je peux pas finir comme mon père je peux pas voir en moi ce même potentiel gâché que je vois chez lui je veux transmettre quelque chose de différent je veux être le changement et donc je me suis lancé et ça m'a fait peur j'étais terrorisé j'ai commencé avec ce voyage à l'autre bout du monde tout seul en sac à dos en essayant de créer quelque chose quelque chose qui a du sens ça a pris des mois pendant des mois j'ai pas vendu et je me suis remis en question mais putain mais retourne salarié c'était plus facile je gagnais plus d'argent et j'étais en train de grandir et là et là c'est dur et là ça marche pas et est-ce que je me suis pas trompé est-ce que je me suis pas perdu est-ce que finalement j'étais fait moi aussi pour être un super héros jusqu'au jour où ça marche un petit peu mieux tu te fais un peu plus confiance tu crois un peu plus en toi et puis ça commence à marcher et j'ai fait ce parcours là jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était à travers les autres que je veux vraiment je m'autorisait à être moi même parce qu'à travers toutes ces expériences j'ai mis des masques j'ai à travers toutes ces expériences je me suis construit une image du mec qui devait se battre qui devait faire des millions qui devait grandir qui avait envie de porter des costumes magnifiques pour paraître pour être beau pour dire à tout le monde regardez qui je suis regardez moi aussi j'ai cette capacité de de briller de gagner beaucoup d'argent jusqu'au jour où en 2019 il ya des gens qui m'ont montré que c'était pas en montrant c'était pas en gagnant plus que j'étais plus moi même que j'étais plus heureux et quand je me suis reconnecté justement à cette mission à pourquoi c'est ces gens qui m'ont reconnecté à la mission et qui m'ont dit regarde soit à ce niveau d'honnêteté avec toi même quant à ce niveau de sincérité avec toi même regarde ce que tu es capable de créer chez les autres et j'ai vu les autres se transformer et j'ai vu les autres atteindre des niveaux de succès incroyable dans leur vie et c'est pas nouveau je pense que tu le sais c'était sur cette vidéo j'ai un don pour communiquer j'ai un niveau d'empathie qui permet de connecter avec les gens justement et de les et de les toucher à un moment donné à un certain niveau et je me suis dit c'est être égoïste de ne pas utiliser ça pour faire quelque chose de plus grand qui a plus de sens plus aligné et c'est pour ça qu'aujourd'hui je guide les entrepreneurs à trouver leur super pouvoir pour faire exploser leurs résultats parce que finalement je me suis aidé moi même face et les autres qui m'ont aidé moi à trouver super pouvoir que j'avais en moi pour faire exploser mes résultats et aujourd'hui ce n'est que rendre finalement aux gens ce qu'ils m'ont apporté mais ça c'est une histoire vous voyez c'est ça qui fait que relié à la mission parce que bien entendu il faut que il faut que votre histoire ait un sens par rapport à la mission et d'ailleurs on est parti plus de l'histoire pour arriver à la mission que d'abord que d'abord trouver la mission on a aussi tu as eu cette capacité justement à me reconnecter à qui je suis à mon histoire ce qui nous a permis de trouver la bonne mission c'était exactement ça là on trouve une mission quand quand on connaît son histoire maintenant soit vous vendez un produit que vous fabriquez voilà parce que le branding c'est le produit ou le service parce que là on parle de personnel branding pour une pour une boîte on va y ajouter nos valeurs on va y ajouter un bout de notre histoire mais on va aussi créer une histoire autour de la société tout à fait voilà donc pour pour un produit vous pouvez écrire son histoire pourquoi vous l'avez fabriqué vous pouvez inventer une histoire aussi voilà pour et pour un service pour vous même pour un personnel branding c'est généralement c'est vous même essayez quand même d'inclure dans votre histoire 80% 70% du côté naturel c'est à dire si aujourd'hui peut-être que vous avez des collègues peut-être que vous avez des associés ils font partie de votre histoire donc c'est très important de lier votre histoire si vous fabriquez des chaussures aujourd'hui peut-être que vous fabriquez des chaussures parce que vous avez une histoire avec vous avec les chaussures en règle générale je sais pas avec vos pieds avec vos orteils il ya une histoire derrière vous faites pas ce que vous faites comme ça juste pour passer le temps c'est impossible d'ailleurs à tous nos amis du groupe qui sont coach qui sont consultants etc et qui ont un problème avec ça depuis que à travers cet exercice j'ai réussi à me reconnecter à moi nous reconnecter à la source à comprendre à mieux voir aussi mes éléments mon histoire pour définir mon pourquoi c'est devenu tellement limpide et tellement facile de la partager avant j'étais toujours en permanence à me dire ok faut que je réfléchisse les éléments de mon histoire qui vont connecter à l'audience qui vont permettre de machin là on est en live en en train d'enregistrer ça et j'ai l'impression que vous partager mon histoire je n'ai jamais fait avec autant d'authenticité autant d'énergie que je les fais par le passé et c'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus clair parce que je suis connecté à moi même parce que pour une fois depuis que j'ai entrepris créer un truc sur internet j'ai pas de masque et david m'a aidé à trouver ça mais à la base à part de vous moi c'est parti de ces vidéos parce qu'il avait déjà des vidéos donc ça part de vous c'est voilà il ya ce que je veux dire par là c'est du show voilà donc ce qui est important est ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut créer une histoire cette histoire elle doit être complètement liée à votre mission au pitch elle doit être complètement liée à ce que vous ouais à la mission finalement et elle doit être liée à vos valeurs et justement on va parler des valeurs ce troisième levier qui est vos valeurs fondatrices il va falloir identifier vos valeurs et là dessus on a travaillé avec enzo aussi sur les valeurs on